Le titre de l'exposition est en fait l'addition de deux termes qui sont chers à Zadkin, le maître de ses lieux. L'âme, parce qu'il voulait que ses œuvres soient habitées par une âme, et puis primitive, parce que c'est une œuvre qui est particulièrement marquée, plus que par tout autre courant, par le primitivisme. On trouve dans l'exposition des œuvres d'artistes de différentes générations, par exemple des sculpteurs qui sont les aînés de Zadkin, comme Auguste Rodin, qui est l'aîné de cette liste d'artistes. Et pour la période contemporaine, on a des sculpteurs comme Morgane Courtois ou Valérie Blas, qui représentent les nouvelles approches de la sculpture et du primitif, entre guillemets, aujourd'hui. La première partie de l'exposition est consacrée à la perspective inversée. Alors la perspective inversée, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre d'un théologien et auteur russe du début du XXème, qui cherche à montrer qu'en fait, tout l'académisme, toute la pensée du réalisme en art n'est pas la seule voie, et qu'on peut penser et voir différemment les choses. Pour nous, c'était important de montrer que notre vision du primitivisme, à travers cette exposition, elle est une vision non pas de production qui serait inférieure à d'autres, mais au contraire, la vision qui était déjà celle de Zadkin, d'une ouverture à l'ensemble des productions, qu'elles soient réalisées par des peuples extra-occidentaux, qu'elles soient réalisées par des enfants, par des artistes qui ne sont pas passés par l'académie. Nous sommes dans l'atelier de Zadkin, donc c'est un endroit absolument privilégié qui clôt l'exposition et qui, pour moi, en tout cas, a été l'un des moments importants de création, de parcours, parce que c'est vraiment le refuge de Zadkin, c'est aussi sa maison de cerveau, c'est aussi l'endroit où il crée. Donc on a eu à cœur de montrer des œuvres qui parlent du moulage, qui parlent de l'empreinte, et qui dit empreinte, dit mémoire. Donc on retrouve cette question de la mémoire dans le travail de Rebecca Digne. On retrouve aussi cette question de la mémoire des formes chez Caroline Achintre, mais également d'artistes plus jeunes, comme Mathieu Cléubé-Abonin, qui présente cette carapace de tortue dans laquelle il a posé du gallium, qui est un alliage qui, à la fois selon la température, se fige ou devient liquide. Donc cette question qu'on a abordée dans le début de l'exposition du corps, de la mémoire, de la sculpture, et en même temps de ce primitivisme qu'on retrouve chez les artistes contemporains, pose cette question, en fin de parcours, de peut-être, quelle est l'âme primitive aujourd'hui.